C'est presque religieusement que Laurent Haug nous parle du sujet qu'il a animé sur scène avec son panel, sujet très très pointu puisqu'il s'agit de la sécurité en ligne. Au fait, comment ça s'est passé pour toi ? Écoute, on avait décidé d'évoquer un peu les problèmes potentiels que pose le Web2. L'idée, c'était de montrer qu'en fait, les gros players de l'industrie font pas mal de choses pour s'occuper de problèmes dont on entend parler un petit peu partout. Il y a l'identité, l'usurpression d'identité par exemple, le harcèlement online, les problèmes que peut poser l'anonymat dans la discussion en ligne, etc. Et donc l'idée, c'était vraiment de poser un cadre vrai, enfin vraiment les vrais problèmes parce qu'on parle un peu de tout et n'importe quoi, donc quels sont-ils ? Et puis que font concrètement Facebook et Six Apart et Daum et tous ces gens-là ? Et puis on avait aussi une perspective légale avec Michel Jacquard, qui est un avocat spécialisé dans les nouvelles technologies. Donc on avait, je pense, un assez bon mélange d'opinions sur ces questions qui sont tout à fait importantes, je trouve, parce que c'est vrai que le Web a apporté énormément d'innovations et de bonnes choses. Et moi, je suis le premier à m'en réjouir et à l'admettre. Mais il y a aussi des problèmes qui sont liés à ces nouveaux outils. Donc comme il y a des solutions, parlons-en et puis évitons de... Là, il y avait Jérôme qui est coréen. Un des trucs que je voulais faire en l'invitant sur ce panel, c'était de montrer qu'en Corée, justement, ils ont répondu d'une façon pas adéquate au problème de harcèlement online. Donc le gouvernement a mis en place un système d'identité centralisé, ce qui n'est absolument pas une solution, parce qu'au bout d'un mois, il y a eu 80 000 identités qui ont été volées, et puis d'un seul coup, tout est bon. Et donc commençons à réfléchir là-dessus pour mieux répondre à ces problèmes quand ils se présenteront chez nous. Est-ce que tu penses que tu provoques le débat, ou c'est une vraie attente, il y a une vraie volonté des internautes de s'intéresser à ce problème ? Alors je crois qu'il y a une vraie attente, notamment de la part des médias qui sont très intéressés par ces sujets-là, et puis je pense aussi de la part des chefs d'entreprise et tous ces gens qui se retrouvent face à des rouleaux compresseurs comme Facebook, et puis qui sont des applications qui changent complètement la façon dont on travaille, dont on gère sa vie privée, dont on gère les informations sensibles de l'entreprise. Et donc de ce côté-là, il y a à mon avis beaucoup d'attentes. C'est aussi un sujet qu'il fallait traiter de façon, j'espère qu'on a réussi à le faire, de façon assez intelligente et pas polémique. L'idée, ce n'était pas de détruire le web, parce que c'est un outil qui est... On peut tout détruire. Quand j'entends des gens dire qu'il faut arrêter YouTube parce qu'il y a quelqu'un qui a posté une vidéo annonçant le massacre dans son lycée, j'ai envie de répondre. On n'arrête pas la poste parce qu'elle a distribué un colis piégé. Là, c'est pareil. Avec Internet, on peut faire des choses qui sont moins bien, mais c'est souvent les gens qui sont responsables et pas la technologie elle-même. Quel regard tu as par rapport à ce qui s'est passé avec ce journaliste égyptien qui s'est fait carrément virer son compte ? Je crois que c'était Google Vidéo. Il avait du contenu, il avait un travail journalistique qui était en ligne et du jour au lendemain, tout ça a été effacé. Ça, c'est un problème qui est très sensible, qui est très compliqué, moi, je trouve. Donc, ça rejoint un peu ce qui se passe en Chine depuis assez longtemps. Et la question, c'est... Moi, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Il me semble qu'il y a du bon au fait d'avoir Google en Chine. Parce que, de toute façon, on avait parlé à Live 06 de ces problématiques de censure. On a vu Marc Laperousa qui nous avait expliqué que les gens passaient totalement outre la censure. C'est-à-dire qu'il y a des codes, on remplace certaines lettres par des chiffres et puis du coup, les filtres ne marchent plus. Donc, le fait qu'il y ait Google permet aux gens d'accéder tout de même à l'information et la censure n'est absolument pas efficace. Alors, est-ce que pour le mauvais côté, c'est bien sûr ces gens qui se font supprimer leur compte, c'est le gouvernement qui va mettre la pression pour avoir les identités de blogueurs comme ça s'est passé avec Yahoo en Chine. Et les bons côtés, c'est que les gens, mine de rien, grâce à ces outils, ont accès à l'information quoi qu'il arrive, quoi que fasse le gouvernement. Donc, il y a vraiment du pour et du contre. Et j'aimerais avoir une réponse. Si j'étais, moi, un dirigeant de Google ou de Yahoo, je serais bien embêté face à une question comme ça. Parce que si les Chinois vous disent pour être là, il faut nous donner le nom, il y a une personne qui va se retrouver en prison. Puis à côté de ça, il y a des dizaines de millions de personnes qui vont avoir accès à de l'information qui va peut-être permettre au pays d'évoluer, de devenir plus démocratique. Donc, c'est vraiment un très, très gros cas de conscience et je n'ai pas la réponse à ça. Dernière question qui est double, beaucoup plus généraliste et moins sérieuse. Est-ce que tu es toujours content de ton iPhone et est-ce que ça aide pour les filles ? Alors, j'ai toujours dit qu'officiellement, je n'ai pas d'iPhone puisque je discute avec Apple d'un partenariat. Non, mais ça, c'est... Mais je suis content de mon iPhone. Je le résume en une phrase. Je dis que c'est le premier pas d'une révolution. C'est-à-dire que c'est vraiment un changement fondamental dans la façon dont fonctionne un téléphone. Je pense que si les téléphones n'avaient jamais existé et qu'on demandait aux gens de créer le téléphone qui les fait rêver, ça serait plutôt un iPhone que ce qu'on a avant avec des boutons bizarres, etc. Maintenant, c'est quelque chose qui est loin d'être parfait. Notamment quand on l'achète, comme moi, aux Etats-Unis et puis qu'on le fait venir et donc on fait les manipulations. Il y a quand même des choses qui ne marchent pas. Il y a quand même ce clavier qui est un petit peu limite. Donc, il y a quand même des choses qui sont... C'est loin d'être parfait, mais tant mieux d'un côté parce que je pense qu'on a vraiment... Là, Apple a quand même ouvert une voie qui est passionnante et dans l'avenir, on aura des téléphones vraiment super. Et je pense qu'ils ont bien stimulé la concurrence. Ça va être intéressant de voir ce que va faire Nokia. Ça va être intéressant de voir ce que va faire Sony Ericsson. Et je pense qu'ils nous ont vraiment fait passer du 20e au 21e en termes de siècles, en termes de téléphones. Je crois que le Mouropa est bien choisi. Merci Laurent. Encore bravo pour ta prestation et puis à bientôt si c'est pas à vendre. Merci. Et puis on se voit à Lyft. Lyft 0.8. Ok. Merci. Sous-titrage ST' 501